Il faut se méfier des habitudes, des choses qui semblent acquises et dont on finit par ne plus mesurer la valeur. Il y a 150 ans, en France, il était interdit de faire grève. La journée de travail était de 12 heures. En cas de maladie, d'accident au travail ou de grossesse, chacun ne pouvait compter que sur lui-même ou sur ses proches. Être seul ou isolé, c'est être fragile. C'est en se regroupant que les salariés ont inventé des solutions de secours mutuels et qu'ils ont obtenu des avancées sociales. C'est en se regroupant et en faisant pression sur les hommes politiques que les salariés ont vu des lois et des règles améliorer peu à peu leurs conditions. Et pour cela, ils ont créé les syndicats. La sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance maladie, les allocations familiales, la retraite, mais aussi l'assurance chômage, les conventions collectives, la limitation du temps de travail ou l'obligation d'un jour de repos hebdomadaire, tous ces acquis sociaux ont été obtenus par l'action collective et syndicale et FO en a été partie prenante, voire à l'initiative. Ces conquêtes et ces droits sont aujourd'hui menacés. Et l'outil majeur pour les préserver, c'est le syndicat. Le syndicat d'une usine, d'une ville, d'un département, d'un secteur d'activité, jusqu'à se regrouper en interprofessionnels, tous secteurs confondus, publics comme privés. La force de FO, ce sont ses adhérents qui décident démocratiquement de l'action de leur syndicat. Salariés, chômeurs, retraités, jeunes à la recherche d'un premier emploi, ouvriers, employés comme cadres, chacun a sa place à FO sur le principe de la solidarité entre tous les salariés. FO est un syndicat libre et indépendant de toute influence extérieure, qu'elle soit patronale, gouvernementale, religieuse ou politique. Cette indépendance, véritable ADN de FO, l'amène à ne jamais prendre position lors des élections politiques. Des valeurs fondamentales rassemblent les membres de FO. Il s'agit de la liberté, la démocratie, l'égalité, la solidarité et la laïcité. Adhérer à FO, c'est se défendre individuellement et collectivement en portant des valeurs partagées. Adhérer à FO, c'est accéder à un réseau de militants experts présents partout en France et à l'international, dans toutes les professions et tous les secteurs. Adhérer et militer à FO, c'est porter l'idée qu'en démocratie, la négociation est la voie première de conclusion d'accords favorables aux salariés tant que leurs intérêts sont respectés. Lorsque ce n'est pas le cas, FO s'est aussi dénoncé, s'opposé, voire appelé à la grève quand il le faut. Ce que nous avons gagné, ne le perdons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada